et salut à tous j'espère que vous allez bien bienvenue pour ce live du mardi soir avec la super petite intro rétro petit générique que j'ai remis exprès pour pour les lives coucou charivari j'espère que tu vas bien alors ce soir on va faire un petit peu de crispy cheese mon jeu que j'ai laissé un peu de côté depuis depuis un petit moment déjà et on va travailler sur la version air console parce que j'aimerais bien sortir une première version de de mon jeu sur air console qui serait une version un petit peu plus light et et après bosser peut-être sur une version un peu plus conséquente qui pourrait sortir sur d'autres plateformes et du coup bah je pense que ça peut être pas mal de commencer par là ouais moi ça va bien moi ça va très bien alors bon on va passer je vais mettre un petit peu mon micro j'espère que vous m'entendez bien tout est nickel je crois que je crois que le son marche correctement on a la musique on est bien donc on passe sur la la vue et et ça va être commencé par déjà faire un peu l'état des lieux de ce que j'avais c'est à dire que ici j'ai mon projet crispy cheese et ce que je vais faire c'est c'est que je vais aussi ouvrir crispy cheese dans l'invite de commande juste pour voir où j'en étais avec avec le projet sur git donc hop ouvrir powershot juste regarder que j'ai pas des trucs qu'est ce qui s'affiche qui branchent alors j'avais plusieurs branches j'avais la branche air console la branche master et la branche network je crois que la branche network c'est que j'essayais de coder un système de de salon une sorte de lobby où on peut lancer des parties mine de rien c'est pas si simple à faire ce genre de choses alors bah en fait juste faire un git log ça va d'ailleurs il faudrait que je change mon email je crois que j'ai déjà changé alors un git checkout air console qu'est ce que j'avais fait comme comme travail que j'avais pas commité non rien du tout bon c'est peut-être pas très grand vous voyez peut-être pas beaucoup voilà mais pour l'instant c'est rien de bien fou je alors air console qu'est ce que c'est c'est une plateforme je vais aller tout de suite sur sur le site air console.com et sur développeur.air console.com donc air console qu'est ce que c'est c'est ça c'est une console de jeux vidéo en ligne donc c'est une entreprise suisse qui développe ça et voilà le principe ici on le voit très bien avec la vidéo qui tourne en fond en fait il suffit d'avoir un écran de lancer le le sous navigateur en fait la page air console est en fait avec un code il suffit d'installer l'app et chaque téléphone devient une manette donc c'est à dire que si vous êtes avec des amis tout le monde peut voilà jouer et on voit bah voilà il ya des petits jeux type un peu genre là on a vu voilà type mario kart ou type un peu de des petits jeux de course ou des choses comme ça et du coup la manette est complètement personnalisable parce que c'est aussi une app qu'on peut développer directement sur son téléphone et du coup du coup on a la plateforme ici développeurs et moi j'avais déjà j'avais déjà un peu d un jeu parce que j'avais participé en fait est-ce qu'on peut le voir quelque part ici en fait ils font ce qu'ils appellent un contest voilà ils expliquent comment faire plein de choses c'est assez intéressant aussi au niveau de donc de comment ça fonctionne au niveau des revenus parce qu'on a le revenu du jeu en fait le joueur va jouer à plusieurs jeux et en fonction de son taux de participation au jeu il va ça va être réparti en fait et du coup voilà c'est par rapport à l'engagement et il ya une part qui est qui est prise par par air console voilà est-ce que c'était le call for pull project 2020 non c'est pas ça en tout cas il n'y a pas il y a pas mal de choses intéressantes il faudra que je m'informe un peu plus ah bah c'est le gros bouton rouge ici contest voilà ce que je voulais vous montrer c'est que en fait j'avais participé au contest air console 2020 avec mon jeu donc l'année passée et il ya j'ai pas j'ai pas été de sélectionner dans les dans les meilleurs mais ça aurait été pas mal parce que ça aurait fait un petit une petite aide pour financer le projet mais je suis je suis resté quand même dans les mentions honorables et et du coup l'année passée bon bah voilà je n'avais pas vraiment le temps et je pouvais pas le faire et j'avais d'autres trucs d'autres trucs à faire mais ils m'ont quand même voilà qu'on recontacté plusieurs fois pour pour me demander de savoir pas quand c'est que j'allais j'allais sortir quoi parce qu'il était cool et puis avait bien apprécié qu'ils ont voilà ils ont pris ils ont eu beaucoup de fun à jouer et puis que il nous encourageait en tout cas à le sortir donc c'est pour ça que du coup ça me motive bien quand même à pouvoir sortir ça sur cette plateforme ce qu'il faut savoir aussi qui est assez intéressant je crois mais je suis pas sûr parce que je n'ai pas trouvé l'info par rapport à air console je crois que c'est installé par défaut sur les box internet donc en suisse on a on a suisse comme qui est le fournisseur on va dire majoritaire dans le pays et et du coup bah du coup il ya potentiellement quand même c'est un peu une plateforme un peu à dire qui fait pas beaucoup parler mais mais finalement elle est je pense qu'il ya quand même une audience là dessus et ça lui vend et fait réveiller ouais ouais j'ai mille j'ai mis la webcam et voilà ça fait ça fait une semaine que j'ai mis la webcam et je trouve pas mal j'ai aussi refait un peu mon petit décor derrière ici tout bien d'ailleurs je vais m'aligner correctement ok donc en fait le truc par rapport à air console maintenant c'est sera la première étape moi je donc j'aimerais bien en fait sur le téléphone travailler sur la manette et sur comment on va communiquer entre le téléphone et le jeu qui se lance sous le navigateur parce que parce que voilà il ya deux il ya deux modules il ya le module unity mais nous on n'est pas sur unity et il ya la partie js et bah en fait on peut sur godot directement communiquer avec avec le gs donc javascript et donc on pourrait partir sur sur ça et c'est ce que j'ai fait quand j'ai participé au contest mais en fait je l'avais j'avais participé un peu à la dernière minute et du coup j'avais implémenté un truc vite fait et ça a envoyé un paquet de données ça faisait ça ça faisait la méga latence ou des trucs c'était pas enfin en fait le truc c'est que tous les événements qui sont envoyés ils ont une queue qui c'est à dire que moi si j'en balance 500 mille d'un coup bah en fait par rapport à la doc j'ai lu un peu dans le train aujourd'hui c'est 25 25 fps en fait les événements qui sont envoyés par là par la manette et du coup ouais du coup si je commence à balancer 500 mille et requêtes dans la seconde ben elles vont toutes se jouer en attente et du coup ça ça fait des trucs un peu un peu bizarre bref du coup du coup c'est juste se rappeler comment comment j'avais fait tout ça alors ça on va fermer et donc on va ouvrir le projet crispy cheese donc crispy cheese qui est un petit jeu là bas là j'ai le module ici air console en fait je me basais sur une librairie que j'avais trouvé sur sur net de quelqu'un qui a qui a fait et en fait voilà en fait on a directement les événements comme ça qu'on peut appeler js et puis et puis on appelle les fonctions js et du coup ça va nous retourner directement le résultat donc c'est c'est pas mal voilà ça rend le truc euh petit peu euh c'est vrai que quand on écrit direct du js comme ça ça le rend un peu moins lisible mais c'est c'est pas grave parce qu'après on peut le on peut l'appeler un peu ailleurs et notamment ben j'imagine bon j'imagine que si je lance alors je vais lancer mais par contre il faut que je coupe la musique parce que j'avais pas utilisé une musique qui alors là je suis sur la scène main j'avais ici le background ah je sais je sais comment je l'avais fait c'est bien de se remémorer un petit peu le projet comme mais c'est juste pour vous lancer ouais je pense que je l'avais mis dans un truc global il faudra tout que je refasse parce que j'ai tellement évolué depuis la audio ressources et j'avais fait un play audio ressources donc si je lance ça ça marche pas un valide type building par season ok on a des nouvelles versions on a des nouvelles versions et du coup ça marche plus bah attendez on va fermer ça je vais déjà voir guide check out master voilà on retourne sur le projet de de base sans air console et voilà le projet donc et ça c'est autolo de global et là et là c'est différent on voit que je l'avais à background background music hop et là play on désactive ça comme ça je vais pouvoir vous montrer que quand même le le jeu avec la couleur hyper hyper flashy alors à ça marche bon peut-être le son est un peu fort dites moi si jamais moi je suis tout seul donc forcément ça m'a l'air un peu fort le son ah oui alors ouais j'ai ah comment on faisait ça a l'air de bugger un peu parce que normalement on pouvait faire des wall jumps puis on faisait tweet 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 alors en fait le principe c'est alors je vais vous baisser un tout petit peu le son bon ça va vous baisser la musique en même temps mais en fait le principe c'est que c'est multijoueur et du coup on a tout autour tout autour de l'écran là une barre qui progresse et en fait dès qu'on a réussi à faire le tour on a gagné la partie donc là j'ai le fromage et le but c'est de garder le fromage jusqu'au bout du jusqu'à ce qu'on arrive au bout et en fait si on a quelqu'un qui nous touche on perd le fromage et du coup bah voilà c'est un petit truc compétitif comme ça et du coup ce qui se passe en fait c'est que si on arrive proche là voilà et puis du coup on joue jusqu'à quatre joueurs et donc en fait c'est juste de peaufiner un petit peu les contrôles à la manette et de de terminer terminer ce projet je vais faire différemment pour le volume du jeu on va je crois que c'est le mélangeur de volume voilà c'est ça et là on a crispy cheese et on va le baisser ça reste j'imagine assez fort mais moins fort qu'avant et voilà maintenant il faut s'imaginer vraiment en multi alors il me semble que que j'ai une vue du jeu qui peut se lancer menu 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 peut-être c'est ça parce que je l'avais fait en mode stand dans un festival et du coup pour attirer le attirer le chalon j'ai j'avais mis en boucle j'avais mis en boucle une vidéo qui tournait peut-être dans ui ui background boot screen view map selection non utils caméra d'ailleurs là j'ai les maps peut-être que c'est le pose menu à quoi il ressemble le pose non ça c'est un truc que j'étais en train de travailler ça c'est le fond qu'on a vu au début screen fader à moins que en fait ça soit simplement peut-être que je l'ai désactivé je l'ai enlevé à force à force la idle timer ah src ui idle ok c'est ça voilà comme ça je peux lancer direct la vue ah non je crois que c'est que si on a un input ça va repasser sur l'autre voilà comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble ah non si bon Donc là on a un match à deux joueurs et ça peut jouer jusqu'à quatre joueurs et vraiment à quatre joueurs c'est la folie en fait Et il faut s'imaginer aussi qu'il y a la petite musique derrière et tout qui est entraînante Donc voilà le jeu et franchement le concept marche bien, en festival en tout cas il y avait des vrais accros à ce jeu Du coup on va repartir sur Air Console Parce qu'on va aller voir dans les guides En fait comment est-ce qu'on fait déjà pour tester Ah voilà Air Console Simulator Ok donc de Air Console Simulator Donc il me rend ça facile pour tester notre jeu Oh fantastique soyez le bienvenu Bienvenue Payne Et oui Chris Peaches a été fait avec Godot Je travaille Je travaille exclusivement Exclusivement avec Godot Ok donc Peut-être que Il faut que je l'agrandisse aussi pour vous Donc comment accéder au simulateur Donc il faut qu'on mette ça sur Sur un site Ça tombe bien Parce que Ce qu'on va faire c'est que je vais Je vais me faire une petite adresse Sur mon site Gribico Donc Donc Air Console Debug On mettra l'adresse De où on héberge le truc Donc si on a comme ça par exemple Ok Ou bien Si on veut une IP C'est vrai que j'avais essayé On peut le faire via le localhost Mais Mais en localhost Ouais il y a un petit peu de De config à faire Que j'ai pas eu le temps de faire ce soir Donc on va peut-être pas faire ça En Gdescript Je suis entièrement Parti sur Ouais du Gdescript Là il y a un peu de JS Parce qu'on doit faire le pont Avec le module Air Console Mais sinon c'est du Gdescript C Sharp J'ai jamais En fait Ouais j'ai déjà fait du C Sharp Mais avec Godot En tout cas J'ai jamais testé en C Sharp Join with your smartphone Alors Il faut aller sur Air Console Alors ce qu'on va faire Là j'ai mon téléphone Je vais installer l'appli Air Console Il me faudrait une deuxième caméra Pour filmer le Mais si je fais ça comme ça Là vous voyez Donc Ouais en fait Je l'ai là Et en fait Comment ça va se passer C'est que si je fais jouer Air Console Je vais avoir Ah ouais Il y a un peu le reflet Attendez Je vais le remonter Comme ça Il y aura peut-être Moins de reflets Ouais il y a quand même Voilà Là Et puis en fait Ce qui va se passer C'est que je vais devoir entrer Le code Qui s'affichera sur l'écran Le code de la partie Et puis automatiquement Ce qui va se passer C'est qu'on aura deux HTML Deux fichiers Dans l'endroit où on est À l'adresse Screen.html Qui va lancer en fait le jeu Et contrôleur.html Qui va se lancer Lui sur le téléphone Et qui va lancer Le programme Pour la manette Ce qu'on va faire C'est que Chacun des deux programmes Vont être Un projet Godot Séparé Je pense que ça va être pas mal Donc on aura D'un côté Le jeu Et on va programmer La manette également Avec Godot Ce que j'avais fait Pour Pour le test Ici C'était Je crois Que j'avais programmé La manette En JS Je vais aller regarder Dans les dossiers Parce que peut-être Que j'ai encore Le projet De test Si c'est le cas On pourrait déjà Juste le remettre En place Alors Godot Crispy Cheese Peut-être que j'ai Aussi Un dossier Là Qui s'appelle Export Le truc C'est que Si vous regardez Mes dossiers J'ai tellement Ah Test air console Là J'avais fait Quelque chose Mais c'était Peut-être Juste un test Bon c'est pas grave Bon c'est pas grave C'est C'est pas grave Et ici On peut aussi tester Après les latences Ça va être aussi Ça va être pas mal Ok Alors On va On va créer Un nouveau projet New project Et puis Ici ça va être Le projet Manette Crispy Cheese Donc manette Crispy Cheese On va sauver ça Dans Godot Voilà Et on va partir Sur quelque chose De vraiment Simple Au début Donc on va On va importer Le projet Que Qu'on trouve Sur Donc c'est le projet Ici De 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 Qui a développé La La librairie D'ailleurs Il a quoi Comme licence Ok Ça va Alors Ça avait été fait Bah ça a été Ça avait été fait Il y a Il y a Quand même Un petit moment Donc On va créer Un dossier Utils New script Air console Voilà Et on va Simplement Reprendre Le Ici Le projet Air console Après Qu'est-ce Qu'il avait Alors Je m'en sors plus Avec toutes Ces fenêtres Images Request Ça Ça peut Être Aussi Je ne sais pas Non On n'en aura Pas besoin Je pense Il a Il a Il avait fait Comme ça Alors qu'en fait Maintenant on peut faire ça Class name Air console Voilà Donc maintenant En fait Quand on est dans notre Main Ici On peut chercher Et puis on peut avoir Un nœud Air console Voilà Le truc Je Si je lance Le projet Ok Il veut quand même Il veut quand même Ça Et on va respecter Le Bon pour que ça marche On va faire comme ça Rename Addons Il a mis des chemins en dur Et puis c'était Godot-R console Voilà Bon c'est pas mal Un dossier Addons Tac Et puis On a un nouveau script Qui s'appelle Image Request Donc le Image Request C'est juste ça Donc déjà Ça se lance Maintenant Alors Chris Peaches Ça je vais Le Je vais le Fermer Alors Est-ce qu'il y avait Déjà Est-ce qu'il y avait ok là il explique un tout petit peu comment comment ça fonctionne ce script air console simplement en fait dans notre export dans l'html on va rajouter le l'api air console et là là il avait un petit exemple faudra peut-être refaire refaire un truc je pense que ça peut être ça peut être intéressant mais donc en fait si ici je propose qu'on essaye de faire un projet test ou où on a simplement sur le téléphone le le truc air console et puis on balance un message et éventuellement ça fait avancer un une image toute simple par exemple là j'ai fait un dossier export donc là par exemple ça ici ça serait le si je me réfère à la doc ça serait de contrôleur point html bon je suis pas sûr que ce soir on voit vraiment un résultat donc là j'ai exporté mon contrôleur point html donc en fait ce qui se passe c'est que maintenant si je vais dans dans godot manette ici dans les exports j'ai ça qui a été créé et en fait contrôleur point html c'est ça qu'on va devoir éditer pour rajouter le js parce que maintenant si je lance ça dans dans firefox vous voyez que ça va ça va changer quelque chose bon ça apparemment firefox il aime pas trop j'imagine que voilà il aime pas trop qu'on télécharge des qu'on ouvre comme ça des fichiers js en local ça c'est normal coucou 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 gère ça va ça code ça dev ça dev dur ou qdo engine ah 2ème 2 ouais c'est euh moi j'ai j'ai pas été bien la 2ème 2 bah du coup tu l'as pile par rapport à la france tu l'as pile au bon moment sinon ça commence à devenir compliqué on a quoi lequel lequel de quoi on a tu parles de vaccins je ça dépend des jours je crois moi j'ai eu moderne à ok donc en fait si je vais ouvrir ça je vais le mettre de côté parce que voilà ça ouvre des trucs des trucs secrets un autre projet sur lequel je bosse donc en fait contrôleur point html ça ça crée en fait tout ça qui va permettre de de lancer godot tout ce qu'il faut et en fait nous nous il faut qu'on ajoute en fait le gs voilà il parle du gs 1.7 mais j'imagine que ah ben ils ont pas ils ont pas ils ont pas évolué c'est un peu pensé à un produit vaisselle ou je sais pas quoi enfin le nom ici voilà j'imagine déjà la pub avec le nouveau penalties heures les tâches font put 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 Pfizer oh regardez ma monitored mon plan sont au moins regardez ma cuisine comme un elle est toute sale hop un petit coup de pfizer et elle est nickel et puis on passe là avec la pâte et ils avaient une cuisine mais c'est dans les pubs tu sais pas les gens mais comment ils mangent pour avoir des cuisines pareil et après ils utilisent leurs produits et hop ça part magique bon je suis un peu moca mais non après je pense qu'ils sont tous bien mais vous êtes tout propre comme ça grâce au pfizer vous êtes les virus font put je vais bosser dans le marketing bon j'ai de la peine à me concentrer ah ouais mais je peux ouvrir en fait aussi un nouveau projet godot et puis juste voir en fait quand j'avais fait le test qu'est-ce que j'avais fait alors importe je l'avais appelé comment test test air console donc là ah ouais j'avais rajouté le donc le modulaire console ici ça et qu'est-ce que direction direction égale data move j'imagine que j'avais fait quelque part ah on air console message received donc en fait ah ouais on a on a les signaux ici donc quand on reçoit un message on peut faire des trucs et j'imagine qu'il y avait un truc pour envoyer des messages là podcast vous pouvez aussi envoyer un message directement à un device on ... donc là j'ai tous les signaux mais par contre pourquoi ici je vois pas les signaux que que j'ai il y avait des forks est-ce que ah bah oui mais moi je l'avais je l'avais forké est-ce que j'avais fait des choses dessus non et d'icor ah oui lui il avait documenté je me rappelle parce que j'avais bossé avec lui un tout petit peu et il 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 alors on va rajouter un script up et là en fait on va faire une fonction une poutre ah il 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 est il il une poutre et 20 il screen touch j'imagine que c'est ça donc on va travailler sur le tactile de notre de notre téléphone et là end event point preste non seulement si c'est un événement touch on va faire ça si il est pressé ici on va on va faire quelque chose et sinon on fera autre chose donc c'est là où on va envoyer pour l'instant on va juste faire un truc une app plein écran et on touche ça envoie un signal on enlève ça ça envoie un autre signal donc on a dit air console égale r consomme et ici air console point là on broadcast des données donc en fait on va envoyer un truc et ici ça va être un truc comme ça touch true ouais c'est pas bien de mélanger tous les langages donc normalement avec ça on ferait un broadcast donc on envoie on fait simplement d'envoyer ce que je vais faire c'est que j'ai juste déchargé tout ça et en fait je vais je pense ça marchera mieux voilà ce que j'ai fait en fait c'est c'est juste pour ça c'est le projet test voilà j'ai langé remis le projet tel qu'il était dans le bon peut-être que vu que j'ai ça a pas relancé correctement je vais je vais relancer juste godot non c'était pas le tester console que je voulais c'était un vieux projet c'est le projet manette air console mais il s'affiche plus ici non manette crispie de fil C'est parti ! 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 je vais faire quoi un dossier un dossier qui s'appellera slash crispie cheese créer un dossier je vous montre pas en fait ce que je fais quand il y a des informations potentiellement que vous ne devriez pas voir voilà et donc là donc si je reprends air console la doc tester son jeu on a screen vous voulez tout savoir et vous voulez mes codes bancaires aussi bon ça va j'affiche pas mes codes bancaires comme ça donc là projet pas projet settings export on a l'export html donc là si on exporte le projet air console test ah oui j'avais déjà exporté le contrôleur et puis comme j'ai fait une copie attendez je vais supprimer voilà ça c'était l'ancien export donc ici screen.html donc ici on a tout qui s'appelle screen.html et screen.js screen package screen vasm et tout ça donc ça c'est bien on va faire la même chose sur l'autre projet projet export et là on va exporter le contrôleur on override tout ça maintenant des codes bancaires suisses surtout donc là ce que je fais c'est que je suis en train de transférer le projet sur le ftp de mon site donc là je fais aussi le contrôleur mais il y a beaucoup plus de ah non c'est parce qu'il a créé ça et ça voilà donc j'ai le screen j'ai le contrôleur donc maintenant si mais ça va pas marcher du premier coup bien sûr j'ouvre la démo ici du simulator alors il faut pas oublier que pour que ça marche bien non c'est pas bloc site c'est ça on va le désactiver on va relancer et donc en fait ça va être ça va être ça url donc là est-ce que ça va marcher pour des raisons de sécurité ça n'a pas marché alors attendez on va peut-être essayer avec un autre navigateur j'ai ça comme navigateur j'ai ça comme navigateur Ça, en fait, je sais ce que c'est comme erreur, c'est que si on va ici, c'est le XFrameOption. Est-ce qu'on a ça ici ? Bon, ce qui est bien, c'est... Quand on ne connaît pas, on va sur StackOverflow. Ouais, c'est en fait quand on est dans Network et qu'on charge ça. Donc, il va tout charger ici. Et à un moment, il va appeler des trucs de... Ok, là, il appelle Air Console. Et c'est là où... On a un XFrameOptionSameOrigin. En fait, ça, ça... Ça force le... Par exemple, si j'ai un script sur mon site, il n'est pas... Peut-être que le script soit exécuté sur un autre domaine que sur mon site. C'est une sécurité. Et c'est pour ça qu'ici, il n'aime pas trop et qu'il ne veut pas lancer ça. Donc, en fait, il faut trouver le moyen de désactiver ça. Peut-être... Je suis en train de chercher là. Ouais, en fait, je vais créer, en fait, ce qu'on appelle un fichier htaccess. Sur mon... Alors, je peux vous montrer. Je suis là. Donc, ça, c'est le FTP. C'est où j'ai... Et donc là, si j'édite... Donc, j'ai un fichier htaccess. Et en fait, ce que je peux rajouter, c'est quelque chose comme ça. XFrameOptions. Et ici, on va autoriser depuis un domaine qui est celui-là. Donc, on autorise RConsole. Et donc là, hop, ça l'a balancé ici. Et donc, maintenant, quand on load ici, ça ne marche toujours pas. Mais je pense qu'on avance. ... 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 où là j'ai le screen.html et je dois rajouter airconsole alors peut-être que ici c'est moins important parce que airconsole est déjà chargé avec le tout le package enfin on l'a déjà sur la page à mon avis c'est pour ça que ça a pas planté mais donc maintenant si je suis ici je dois retransférer ça et je dois retransférer la manette voilà et donc je suis ici et si je reload ça on voit godo airconsole initialise initialized ça c'est cool ouais ça marche donc maintenant si je fais 115 410 voilà on voit là haut là haut que je me suis connecté dans la petite icône et là ça charge vous voyez que l'écran est gris et puis maintenant en fait regardez je peux le faire apparaître et disparaître en touch et je contrôle je contrôle par la manette bon c'est là où il faudra voir si je spam le message bon bah c'est cool on a réussi on a réussi à faire ça c'est du coup maintenant slow connection oui il ya un peu de latence là et ici ça m'a apporté ici ça va pas marcher parce que c'est au clic puis là on voit en fait les logs signal récives touch après est ce que c'est parce que j'ai ça d'ouvert ah ouais là ça marche beaucoup mieux mais du coup donc là ça passe vraiment par le réseau et en fait je crois que airconsole utilise le protocole web rtc donc en fait c'est c'est une connexion sans passer par un serveur c'est à dire que c'est un protocole qui a été implémenté et qui est natif aux navigateurs en tout cas les navigateurs récents et et du coup bah ça établit la connexion de d'un device à un autre sans sans directement enfin sans passer par un serveur bon en tout cas première étape première étape de réussite maintenant je peux m'amuser à faire quelque chose de plus complexe qu'est ce qu'on va faire de plus complexe on va au lieu de d'afficher cacher le le petit le petit bonhomme là on va adapter notre manette et notre nos événements donc ici on a notre manette et on va créer des boutons on va avoir un gros bouton de ce côté et un deuxième gros bouton de ce côté voilà celui là il va s'appeler left alors le texte est tout petit dessus mais c'est pas grave celui là c'est right voyez où je veux en venir et donc quand on a le bouton qui est quand on a le bouton qui est alors quand il est prêt enfin quand il est appuyé on va émettre un signal ici left coup celui-là c'est notre botton left je le code un peu à l'arrache c'est pas grave le code un peu à l'arrache c'est pas grave ok donc left right donc là on peut envoyer un signal left right à notre jeu donc si on retourne sur le projet où on a ici notre petite icône on va faire un process physique et var left égal false var right égal false et ici if data point je vais juste créer une structure projet yes c'est juste pour avoir l'autocomplétion as qui voilà si la left donc si data as left left égal data left c'est tout con et si il a la propriété right il faut que j'arrête de faire du js dans mon code il faut que j'arrête de faire du js dans mon code et donc et 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 move move est égal à un vecteur nul si si left move égal un vecteur moins 1 0 ouais on va le faire comme ça il y aura c'est pas grave il y aura une priorité sur la droite que sur la couche si les deux sont appuyés en même temps mais c'est juste pour illustrer un exemple et donc en fait icône position plus égal et puis là on va créer une constante speed donc là on va avoir ça fois le delta donc on va si on fait fois le delta ce qui va se passer c'est qu'on va se déplacer de 200 pixels par seconde et donc ce qui va se passer maintenant c'est que sur air console je vais avoir deux boutons gauche droite et on va pouvoir déplacer l'icône grâce au téléphone donc il faut exporter les deux projets exporte le screen non c'est pas ça j'ai beaucoup trop de trucs ouverts voilà exporter ouais le contrôleur pas oublier parce que j'ai toujours pas de template ici c'est que ça écrase ça écrase ça il faudra que j'améliore le je pense ça va être important pour gagner du temps le processus d'export si je dois rajouter ça à chaque fois bah en fait finalement ça serait pas si grave si je transfère pas sur la ftp le fichier html je transfère juste les fichiers de de jeu c'est possible ça parce que si on prend ici on a tout ça mais finalement si je transfère que ça sans le html on va tester un bon les imports ici normalement ils servent à rien il ya juste le fichier vasm qui prend un petit peu plus c'est le fichier du jeu en fait qui est un peu plus grand et donc maintenant je viens ici refresh all est ce que ça va refresh est ce que ça ça refresh aussi mon téléphone ah ça me demande ça me demande de rentrer le code alors qu'est ce qui qu'est ce qu'il a je vais relancer alors 113 870 on va voir si on va voir si mais maintenant il faudrait qu'on change l'orientation comment qu'on fait ça est ce que est ce que directement sur sur mon truc je peux non non on va chercher ça sur sur internet godot screen orientation alors il ya peut-être dans les settings quelque chose qui s'appelle orientation ou screen voilà et ouais voilà orientation landscape orientation landscape On est d'accord, landscape c'est orientation paysage mais peut-être que je peux aussi définir dans air console l'orientation de ma manette la quick start donc là ils expliquent, voilà le screen contrôleur donc là ils font un exemple en JS on pourrait faire un jeu totalement en JS Pong exemple et puis on va faire un exemple et on va faire un exemple et on va faire un exemple Ah ! Option orientation portrait Air console, new air console, orientation portrait donc ça je pense savoir c'est que, donc si on est dans notre manette je pense que c'est ici où on fait le new air console quelque part alors je vais juste vérifier c'est ouais là, new air console et orientation portrait donc là j'étais sur la manette, orientation portrait c'est juste, export project, contrôleur on va remettre on va remettre la manette export Ah oui, il faut pas prendre le contrôleur il faut juste prendre ça on devrait voir ici la les devices qui se mettent en portrait ou pas je vais essayer de connecter mon euh euh ouais mais en fait euh je suis je suis pas très malin parce que c'est pas portrait enfin je passe euh je passe portrait alors qu'en fait euh ce que je veux c'est pas ça c'est pas ça euh orientation, cette orientation ouais c'est euh la valeur qu'on voulait c'était landscape et moi je me gourre je fais pas gaffe en fait je suis le truc landscape landscape un peu j'ai vu un peu un peu il est je suis le truc un peu j'ai mal j'ai j'ai mal pas j'ai mal j'ai mal Il me fait un truc, il me fait un truc étrange en fait sur mon téléphone. Bref, je vais relancer le truc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, hop, et si je rejoins. Bon, peut-être qu'il faudra que je change de... Bon, alors, les deux boutons, ils se déplacent dans le même coin. C'est pas tout à fait juste. Où est-ce que j'ai fait une faute ? Ah ! Voilà, j'ai fait ça de faux. Et par contre, pour que la manette s'affiche mieux, en fait, ce qu'on peut aller, c'est dans les Project Settings. Et on peut aller dans Windows, mode 2D, Keep. Voilà, Export, Export Project. Dans l'autre projet, Export, on exporte le screen. Voilà. Voilà. Bon, ça y est, cette fois, c'est la bonne. On voit déjà que les boutons sont justes. Donc, c'est en train de charger sur mon téléphone, ici. J'ai les deux boutons. Et donc, je vais à droite, je vais à gauche. Donc, maintenant, je peux déplacer. Donc là, je vais faire comme ça. Hop. Hop. Comme ça, vous voyez le... Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, j'imagine qu'on est déjà à 23h. Je pense que pour ce soir, on va pas se lancer dans quelque chose de supplémentaire. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et là, je peux aussi le faire avec le simulateur, ici. Vu que c'est des boutons, ils marchent. Je... Bon, alors, après, chacun... D'ailleurs, si vous êtes... Si vous êtes... Depuis chez vous, hein. Vous pouvez essayer, là, par exemple... Si vous installez simplement l'app Air Console sur votre téléphone. Après, vous pouvez... Ou bien, si vous allez sur airconsole.com, depuis votre téléphone, vous pouvez taper 111 0 78. Et normalement, vous devriez pouvoir contrôler mon petit personnage à distance. Alors après, si vous le faites, vous verrez un décalage par rapport... Par rapport à la latence... Enfin, le décalage du live. Mais... Mais ça peut être marrant. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut essayer... Essayer de faire ça. Pendant ce temps, moi, je mange... Un petit... Caramba. Avec... Des petites blagues. Comment ça appelle-t-on... La femelle du hamster ? Classique. Ah, pas de soucis, je t'arriverai. Ça sera pour une autre fois. En tout cas, sur ce, on va stopper là. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais vous rediriger vers... Bah, vers Oran. Qui fait aussi du Godot. Et... Salut. Camille. Je vais quand même lire... Je vais pas juste dire bonjour avant d'aller dormir. Je te suivais pas mal quand j'étais petite. Je voulais te dire que j'aimais beaucoup ce que tu faisais. Et puis, j'ai eu... Mon PC, donc j'ai arrêté les let's play. Ah d'accord, tu me suivais parce que t'avais pas de PC. C'est... C'est sympa. Et oui, j'ai rejoint la commu. Et... Et ça te fait plaisir de... Ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un que je connaissais... Autant qu'une relation parasociale peut me faire connaître quelqu'un. Soit dans une situation similaire. D'accord. Ah bah c'est euh... C'est très gentil pour euh... Pour ton message. Ça me fait... Ça me fait très plaisir. Et ouais... Je... Je suis sur YouTube depuis... Depuis quand même pas mal d'années, donc euh... Bon après quand tu dis quand t'étais euh... Quand t'étais petite euh... C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ont... Qui ont grandi entre temps. Euh... D'ailleurs à ce propos euh... Il y a un truc qui est assez intéressant euh... Pour Twitch euh... Que j'utilise personnellement euh... Euh... Qui permet de euh... C'est un petit plugin qui permet d'afficher les pronoms. Devant son pseudo. Alors seulement si tu l'as activé. Et puis tu vois les pronoms des autres qui ont aussi activé. Et euh... Ça s'appelle euh... Euh... Et euh... Et euh... Et bah si jamais ça vous intéresse. Euh... N'hésitez pas en tout cas. Vous êtes pas obligés de mettre le plugin. Mais n'hésitez pas à euh... Voilà je vous partage le lien. Euh... N'hésitez pas simplement à vous connecter avec votre compte Twitch là-dessus. Et à simplement sélectionner. Il y a tout un large choix de pronoms. Et puis comme ça moi quand je suis en stream. Je... Je peux simplement euh... Voir directement vos pronoms. Et utiliser le bon pronom. Voilà. Bon. Sur ce euh... Merci beaucoup euh... Camille. Merci Charivari. Gère. Euh... Yvan. Tous ceux qui sont passés. Moi je vais lancer un petit raid sur la chaîne de Oran. Qui nous... Travaille sur euh... Sur un petit RPG. Euh... Basé sur l'univers Minecraft. Donc c'est assez intéressant. Je vous invite euh... Euh... Je vous invite à aller regarder. Euh... Donc on est euh... Ça fait plusieurs mois qu'il travaille aussi sur Godot. Donc du coup euh... Du coup si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Allez je lance le raid. Et je... Je vous dis à très bientôt pour euh... Des nouveaux lives. Salut à tous. Sous. 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 Sous.